Au nom du Père, du Fils, Jésus, 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 amour infini, du Saint-Esprit, Saint-Esprit d'amour, une seule trinité d'amour, de tendresse, en toi, autour de toi, soit dans notre rencontre, qu'est-ce que je suis content de te savoir là. Alléluia, Alléluia. Et commençons en priant. Tiens, tiens, tiens. Ce que j'ai à te dire est scandaleux et bouleversant. Et il sera peut-être pour toi aussi. Je vais essayer de mettre de musique. Ça marche pas, bougez pas si je fais ça ici. Voilà. Alléluia. Une belle musique monastique, chant Grégory. Baisse ta tête, ferme tes yeux. Seigneur Jésus, sur la croix, tu as pris notre pauvreté, tu as pris notre péché de fond et tous les péchés qui en découlent. Tu as pris nos souffrances, nos maladies, nos divisions, notre haine surtout. Seigneur Jésus, à travers cette rencontre vidéo, touche chacun d'entre nous pour reconnaître notre pauvreté et en même temps ta grandeur. Ton infinie grandeur, ton infinie bonté, ton infinie miséricorde. Merci de toucher, toucher, toucher mon ami qui est là. Merci Jésus, 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 Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. On va faire ça comme ça. Vous excusez, je suis encore dans ma cuisine. J'attends la caméra cette semaine. C'est plus, mais voilà. Merci pour votre générosité. Je suis surpris. La réparation de la caméra est, en somme toute, payée avec ce que j'ai reçu. On est rendu au 4, 5, quelle date on est. Moi, je filme le 4, vous allez me voir peut-être le 5. Ouf! C'est extraordinaire. On forme une belle famille et l'amour est là et la gratuité, la générosité, la bonté nous animent. Amen, amen. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un verset. Et si tu as lu déjà mon texte sur pierrelacroix.com, mon blog, tu sais que j'entre aujourd'hui dans un verset qui est scandaleux. Scandaleux. Dans la version français facile. que j'utilise régulièrement. Voici ce que Jésus dit dans Luc 14, verset 25-26. Jésus dit ça. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Tout à coup, il se retourne et il leur dit, «Celui qui vient à moi ne peut pas être mon disciple. » « Ne peut pas être mon disciple. » C'est-à-dire porteur de la gloire de Dieu, témoin du royaume, un disciple de Jésus. C'est faire des signes comme les siens, même le plus grand, de faire rayonner la roue. Il ne peut pas être mon disciple, même le plus grand, de faire rayonner la roue. S'il ne est pas, je dis bien le mot « haïr », s'il ne est pas. « Son père, sa mère, sa femme ou son époux, ses frères, ses soeurs et même sa propre personne. » Luc 14, verset 25-26. « Celui qui ne porte pas sa croix, sa pauvreté et ne me suis pas, ne peut pas être mon disciple. » Bon, cette phrase-là depuis mes études en catéchèse, mes études bibliques plus jeunes, et tout ce que j'ai pu lire, les centaines de livres que j'ai pu lire par la suite, cette phrase-là a toujours été difficile. Certaines versions ont changé le mot « haïne », pas beaucoup. « Par me », celui qui ne me préfère pas à son père, sa mère, sa femme, etc. « Préféré à ». Alors que, et là, cette semaine, j'ai pu mettre la main, parce que j'ai eu en cadeau, une Bible de Chouré. « J'ai l'Ancien Testament ici, dans ma bibliothèque, mais une madame merveilleuse, j'étais sur ce verset-là depuis 48 heures, et elle m'a envoyé la Bible, la Sainte Bible, d'André Chouraki aux éditions du Cerf. » C'est du livre, là, tu sais. C'est tout un cadeau, ça vaut une vingtaine d'euros facile, je ne sais pas combien, 30 $ facilement. C'est arrivé par la poste. Bon, j'ai reçu ça. Première chose que je suis allé voir, c'est bien sûr Luc Clator. Je me suis toujours demandé si le traducteur, ce n'était pas trompé, parce que c'est scandaleux. C'est aucun bon sens que Jésus dise « haïr ». En fait, il ne dit pas d'haïr ton père, ta mère, mais il dit « reconnais que tu l'haïs ». « Voyons-là, reconnaître que j'haïs mon père Roger. » Ça n'a pas été un père parfait. Ma mère, c'était une femme extraordinaire. Ma mère, ma mère, Charlotte. Quelle femme toujours joyeuse, qui est morte à 95 ans, mon père à 85. Mais c'était des beaux vieux, voilà, c'est ça. Mon frère est mort à 56, cancer. Pouf, tout à coup, guérit complètement, puis oups, il y a quelque chose qui s'est passé, puis ça l'emporte. Ma soeur, qui a 4 ans de plus que moi, qui a 80 ans, va passablement bien, et puis on ne se voit pas souvent, mais on se parle. Est-ce que je vais y, mon père? Il y a quelque chose dans la traduction. Donc, Chouraki, c'est écrit, c'est mis en français à partir de la langue hébreuse, du temps de Jésus, le peuple hébreu, voilà, et de l'araméen. La langue araméenne, c'était la langue de Jésus, qui n'est plus une langue parlée, non, 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 mais c'est une langue connue. On peut lire, il y a des gens, moi je connaissais quelqu'un qui lisait parfaitement l'araméen qu'il avait appris en Israël. Oui, 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 mais ce n'est pas une langue qu'un peuple parle, tu sais, je veux dire ça. Dans la rue, tu ne peux pas dire non. Tu peux dire shalom en hébreu, en hébreu moderne, ben oui, mais... Donc, Chouraki, et ce n'est pas un vieux livre, là, c'est récent, ça n'a pas 20 ans. Tout de suite, je me suis allé à la page 2031, dans le 14, 25, 26. Je voulais savoir si haïr, Jésus avait dit haïr. Voir Jésus qui dit haïr, ça n'a aucun sens, ça contredit tout le reste. Aime ton prochain comme toi-même. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Il parle d'amour, d'amour, d'amour. Dans la première épée de Jean, chapitre 4, verset 7. Je suis l'amour. Celui qui dit qu'il m'aime et qu'il haïr son frère, nia, 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 nia pas. Connaît pas Dieu. Et tout à coup, Jésus dit, et puis je vais te lire intégralement là-dedans, « Des foules nombreuses vont avec lui. » Bon, en version français facile, c'est « De grandes foules faisaient route avec Jésus. » Bon, il n'y a pas de problème, beaucoup, beaucoup de traduction. « Des foules nombreuses vont avec lui. » Il se retourne et leur dit, bon, deux points. Verset 26. « Qui vient à moi, vient Jésus, sans haïr son père. » Oups, là, hein. Il faut que tu ailles déjà ce diplôme-là, t'haïr ton père. Ta mère, sa mère, sa femme ou son époux, ses enfants, ses frères, ses soeurs, ses petits-enfants, ses proches, et son propre être, saïr soi-même, ne peut pas être mon adepte. Ici, on dit disciple. Mon adepte, ça veut dire la même chose. Donc, c'est vraiment ça. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire qu'il faut aïr son père, sa mère, son frère, sa soeur, ses beaux frères, ses belles soeurs, ses cousins, ses cousines, ses parrains, ses moraines, les enfants, les petits-enfants, les belles-villes? Il semblerait que oui. Pour être le disciple de Jésus. Alors, moi, depuis 4-5 jours, je cherche... qu'est-ce qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce qu'il y a au fond de moi comme une espèce de coffre noire cachée, emballée sous vide, congelée au fond de Pierre Lacroix qui haï son père, sa mère, son frère Jacques, sa soeur Micheline, « I, mes quatre enfants, mes petits-enfants, les belles-villes, mes amis que j'ai depuis 40 ans, 50 ans, je suis connu très jeune, oui, et on est encore amis. Est-ce que je hais? » Il me semble que non. Ça a été dur, hein? Puis tout à coup, je ne sais pas pourquoi, dans une prière, j'ai découvert que ce coffre-là était là au fond de moi. Oui, oui, oui. Et je me suis mis à revoir le film de ma vie, puis il y a certaines... Nous, on appelait ça avoir une bonne volée de ton père. Une volée, ça voulait dire « Tu te faisais battre par ton père. » Ma mère, j'avais... Moi, j'étais un enfant perturbant. Pas perturbé, mais perturbant. Hyper actif, puis à la grande bouche. Puis je criais à la bonne place. J'insultais ma mère. Ça fait qu'elle disait « Attends que ton père arrive. » Alors, quand mon père arrivait, puis qu'il entendait ce que j'avais dit à ma mère, « Dans ta chambre! » Puis là, il rentrait avec moi, puis il fermait la porte. Paf! Je te dis que j'avais les fesses rouges. Là, il me pognait. Paf! 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 Puis moi, je criais, je criais, je criais. Je ne criais pas parce que ça me faisait vraiment mal. Pour énerver ma mère. Puis ma mère rentrait, puis elle me dit « Tue-le pas! » Puis là, elle engolait mon père. Puis là, j'étais content. Je chahutais mon père pour qu'il arrête. Tu n'as pas le temps de faire les camps de concentration, là. Ouh! 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 La torture! Bon! Là, je me suis remémoré ça. Puis d'autres choses qui étaient arrivées dans la vie de mon père qui m'est revenu. Bon, il n'était pas parfait, mais je vous dirais qu'à mon âge, moi, actuellement, 75 ans, mais vraiment à emmagasiner ça puis emballer sous vide. Emballer sous vide. Emballer sous vide, la conservation au frigidaire ou au congélateur, c'est trois fois plus long. Quelqu'un m'a donné un gros bloc de foie gras puis je le gardais pour m'en manger un petit peu de temps en temps dans mon frigo. C'est rare que j'aie ça, mais j'aime ça. Mais c'est trop cher. On ne peut pas acheter ça. Mais là, tant que cadeau, tant que cadeau. J'ai eu à Noël puis ça reste là. Puis j'ai commencé à manger cette semaine. Bon, c'est tout. Merci pour le cadeau. Mais sous vide, ça se garde longtemps. Puis j'ai l'impression que sous vide, au fond de moi, il y avait quelque chose. Puis là, je me suis mis à regarder ma mère. Voyons, ma douce, ma mère. Elle est morte à 95 ans avec un sourire dans le visage. Ma mère, c'était une femme souriante. À la psychologie, j'ai saine et positive. Voilà. Charlotte, là, c'était une gueule. Elle ne s'ennuyait pas, même si elle passait des soirées. Elle restait en appartement jusqu'à 94 ans, autonome. Puis elle jouait au bridge. Puis elle jouait au quart. Puis elle avait des amis. Puis je veux dire, tout le monde aimait rencontrer ma mère parce que ce n'était pas une plaignante. C'est la femme qui savait apprécier les joies de la vie comme la vie se présentait. Bon. « Mon frère qui est mort assez jeune. Bon. Est-ce que j'ai ici, mon frère? » « Ouais, il y a des affaires qui auraient pu... » Puis tout à coup, l'espèce de gros... l'affaire sous vide, l'espèce de coffre, là, ou congélateur, il se remplissait. Il se remplissait. Il se remplissait. Ma soeur, ma soeur. s'il y a quelqu'un qui a agacé, comme on dit ici, qui a énervé, qui s'est moqué de sa soeur. Il y avait mon frère, ma soeur, puis moi, on avait tous quatre ans de différence, mais à 7-8 ans, ma soeur d'11-12 ans, qui à cette époque était un petit peu grassette, il y avait un peu de poids, il était ronde. Mais qu'est-ce que j'ai pu... Oui, il me moquait d'elle, mais... Je suis encore moqueur, hein? Oui, j'en veux pas, elle ne m'en veut pas, mais... J'ai commencé à avoir des petites affaires, puis là, je remplissais, puis je remplissais, puis mes enfants, puis j'en mettais, puis ma femme, qui est une femme parfaite, mais... Des fois, bon, elle était fatiguée, mais elle aurait peut-être pu être plus en forme, mais voilà, c'est ça, mais moi, je faisais toujours son possible. Une femme d'une honnêteté extraordinaire que j'admise, ouf, mais il y a des erreurs. Elle n'aimait pas ça, perdre aux cartes, puis des fois, elle me boudait trois, quatre heures. Puis il y avait des affaires que je n'aimais pas. Alors finalement, l'espèce de petit coffre, en de l'envoi, dans mon passé, profond, profond, du profond, du profond, du profond, du profond, je me suis dit, en quelque part, ce que Jésus dit ici, c'est que tu as la maladie de la haine. Ça vient à partir du péché originel, dans ta nature, je dirais, animale, l'être humain, c'est un animal, doué d'un cœur, à l'image de Dieu, d'une intelligence, mais aussi d'une capacité de haine. c'est pour ça qu'il dit, il ne peut pas venir à moi si quelqu'un ne vient pas avec une espèce de gros coffre, une espèce de gros paquet noir, que la vie a remplie et qui, à des époques, par exemple, de stress, de bagarre, d'héritage, bon, votre fils est parti depuis 3-4 ans et tu dis, je ne sais pas, dans un autre pays et il n'appelle pas et ça te fait mal et tu t'es née et il y a des paroles de trop. À un moment donné, la division se met puis s'il faut un terrain puis pourquoi la plus vieille, c'est la préférée de Patel, bon, toute l'histoire de l'île de la Réunion ou moi-même, plus tel gars que l'autre, là, je connaissais ça, l'île de la Réunion, Madéascar, l'île Maurice. En France, pourquoi, oui, oui, mais pourquoi mon père trompait ma mère? Moi, je le savais, ma mère, elle ne le savait pas. Bon, des histoires comme ça, quasiment un peu culturelles, là, mais à un moment donné, t'aurais aimé mieux que, 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 puis le petit sac, il se remplit, il se remplit, il se remplit, il se remplit, puis ça peut faire une grosse bombe puis une bombe atomique. Oui, puis t'as une capacité de haine. Et moi, j'ai découvert, après 3-4 jours, mais j'ai dit, vraiment, je n'étais pas capable d'enregistrer. J'étais incapable de te parler. Je faisais le texte que tu peux voir sur pierrelaqua.com. Oui, tu peux le voir. Il est sérieux, il graphine, il devient membre, oui, puis tu peux laisser les commentaires, là aussi. Comme ici. Seigneur, je réalise que je porte au fond de moi le virus d'une maladie qui s'appelle la haine. Et je viens vers toi pour la guérison. M'en ai pardon et viens avec ça. Je me laisse aimer. Je consens que tu m'aimes avec ma charge de haine. C'est ça qu'il veut. pour transformer ta culpabilité, ton agressivité, tes complexes. Tu regardes dans le miroir et tu ne t'aimes pas. Tu as la difficulté à vivre, à dormir. Seigneur, j'arrive avec mon sac de haine. Je le dépose dans les plaies de Jésus. Tu es le seul qui peut me guérir de ce gros sac de haine, là, que j'ai accumulé. Mais ça fait une belle grosse bombe qui, des fois, peut éclater puis vite. Seigneur, je viens à toi. Je consens à ce que ton amour me guérisse de ce sac de haine, me délivre. Et c'est à ce prix-là que celui qui est l'amour, lui, il veut t'avoir avec ce que tu es en profondeur. Il ne te dit pas d'haïr. Il dit, viens avec tes haines puis je vais te guérir. Et je te dis, depuis quelques jours, je suis comme dans un nuage. Nuage de bonheur, de bénédiction, de félicité. Je me demande où je suis. Je ne vois pas les jours passés. j'aime le silence. Je sens le souffle des anges, de l'Esprit-Saint autour de moi. Je suis bizarre. Depuis que j'ai déposé mon sac de haine, pourtant, j'ai eu une famille pour pire. Franchement, il n'y a pas de division, il n'y a pas d'histoire. Aussi peu. l'homme en magazine, tu te sors d'affaires. À moins de se laisser aimer par Jésus dans ta vérité profonde, tu ne goûteras jamais à la gloire. À la gloire divine. À la lumière divine. À la paix divine. Et pour ceux qui sont adeptes de Jésus, faire des signes comme les cés. ils ne nous demandent pas d'haïr. Non, non. J'ai demandé d'aimer. Ils nous demandent de nous présenter avec notre capacité de haine, de mémoire, de blessures accumulées. Bon, on l'a mis de côté. On oublie ça. On oublie ça. Il y a un fond qui n'oublie pas. Et ce fond-là, il faut que tu le donnes à Jésus. Jésus, je te donne mon fond. Sale. Je te donne mon fond de blessure. Je te donne mon fond de haine. Je me livre à ton amour tel que je suis. Écris ça en bas. Je me livre à ton amour tel que je suis. Dis-lui. Si tu ne l'écris pas, dis-lui. Amen. Et tu seras disciple. Et quand on est disciple, le royaume, il nous tourne autour. Il nous tourne autour comme, je ne sais pas, au printemps, quand les lilacs sont en fleurs, je vois un ici. Wow! Porte fermée, porte ouverte, fenêtre ouverte souvent. Mais, l'odeur, ça suche. À un moment donné, le royaume de Dieu, ça devient un souffle qui t'alimente, qui te donne une paix que personne ni rien ne pourra te ravir, ni une joie. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu as pris notre haine dans ta croix. Ouais. Tout ce qu'il y a dans le sac à haine au fond de nous autres. Et on se présente à toi avec notre sac à haine. Dis-le. Seigneur, je me présente à toi. Je me soumets à toi. Je me soumets à toi. Je dépose dans tes plaies la maladie viscérale que j'ai qui est la haine. La maladie viscérale qui est la haine. Merci de me guérir. Merci de me guérir. Merci de me guérir. Je me disais qu'il y a un homme comme ça, il y a un homme qui est un homme qui est un homme merci de me guérir. Jésus, merci de me guérir. Je deviens ton adepte. Merci. Je deviens ton adepte. Que celui qui veut être mon adepte reconnaisse ces blessures accumulées qui s'appellent l'âine et deviendra mon disciple. et mon disciple fait les signes que j'ai faits et en fait même le plus grand. Seigneur, merci de donner des charismes, des dons une fois renouvelés à mon frère, à ma soeur qui écoutent. Merci des signes, des miracles et des prodiges. nombreux. Tu sens ta main trembler. Il se passe des choses. Tu sens une chaleur. Amen, amen. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, te touche, te transforme. Merci Seigneur pour les signes, les miracles et les prodiges que tu as faits aujourd'hui à travers cette vidéo. Ouh! Des frissons extraordinaires. On n'a pas ça au travers. Je vais en reparler. Ah oui. Mais allez voir à pierrelacroix.com mon site. Devenez membre. Il y a 60 CD gratuits. Ouais. Mais j'en ai jamais parlé comme j'en parle aujourd'hui. C'est sûr, je ne cherchais pas l'équivalent. Mais allez voir le texte. Oui, 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 c'est pour toi. Assez long, assez long. Ça fait moi ici trois pages. Trois pages. Ouais. Ah! On est rendu à deux millions de bisous de Jésus. Voilà. Qu'est-ce qu'il est content que tu te sois livré tel que tu es. Maintenant, on passe à l'amour. Fini la culpabilité. Fini l'angoisse. Fini les cauchemars. Alléluia. On se revoit cette semaine.